Musique On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une conférence sur la santé. Un oubli ou un acquis? Voilà la question. Mais d'abord, parlons du déménagement d'Actiforme, spécialisation aussi dans les services de kinésithérapie et de physiothérapie. Bref, on discute de tout cela à l'instant. Il y aura bientôt un an, en juillet prochain, où déménageait Actiforme tout près du carrefour giratoire Douglas dans le secteur Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu. Après plus d'une vingtaine d'années dans l'environnement du cégep Saint-Jean, Actiforme existe depuis 28 ans au grand total. Avec nous, l'une des nouvelles associées, Marie-Claude Lapointe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je suis allé d'ailleurs tout récemment parce qu'il y avait une activité chez vous, le 6 à 8, de soyer local. Et ça nous a permis d'ailleurs de découvrir un peu l'environnement et les locaux. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Puis, c'est que c'est un gym qui n'a pas l'air d'un gym. C'est un peu ça, en fait. Mais je pense que c'est ça aussi l'image que vous voulez dégager d'Actiforme. Bien, puis pas juste l'image, mais aussi les services qu'on veut créer, qu'on a créés, en fait, depuis qu'on est là. Effectivement, ce n'est pas vraiment un gym. Est-ce qu'il y a des équipements? Oui. Mais les gens viennent d'abord pour le service qu'ils reçoivent en kinésiologie, puis en physiothérapie qui est nouveau aussi depuis six mois environ. Bon. Comment Actiforme a-t-il su développer au fil du temps une spécialisation, une spécialité autant dans la kinésiothérapie, mais aujourd'hui même dans la physiothérapie? Comment on a réussi à développer ces services? Bien, tu sais, sans faire toute l'historique, ça part quand même des deux premiers propriétaires qui sont Alain Delorme et Yvan Campbell, qui ont étudié la kinésiologie, qui ont été vraiment des précurseurs dans les années 90. On était un des seuls gyms au Québec que la CSST et la SAC référaient directement. Alors, dans des cas de réadaptation. Et puis, on fait en sorte que d'année en année, on s'est renouvelé au niveau de la science. C'est ce qui fait ce qu'on est encore aujourd'hui comme spécialiste. C'est ce qui fait aussi qu'on a développé, je dirais, un créneau autant au niveau de la réadaptation que de la performance de haut niveau. Puis, c'est toutes les associations qu'on a faites au cours des années qui font qu'on est rendus là. Bon. Yvan Ouellet disait au moment de la présentation qu'Actiforme est connu, mais pas tant que ça. Bon, je comprends qu'en même temps, au Cégep, vous étiez un peu limité par l'espace, puis on vous réfère tellement de cas que vous n'aviez peut-être pas besoin de tant de publicité que ça. Mais là, effectivement, vous venez quand même d'agrandir. Vous avez maintenant vraiment pignon sur rue dans un centre commercial. Où là, je pense que vous êtes aussi dans une phase où vous désirez donc faire connaître davantage cette expertise et ses services. Oui, absolument. Puis, on a développé, on avait rarement en tout cas dans le passé, développé des stratégies de marketing pour amener les gens, justement parce qu'on était, on avait vraiment un bon taux de référencement. Encore aujourd'hui, médecin, physiothérapeute, ergo, réfère directement chez Actiforme pour la kinésiologie. Mais on veut développer plus. On veut, entre autres, faire connaître un service, qui est vraiment un service intégré de kinésiologie et de physiothérapie. Différemment de certaines cliniques de physio où les gens vont consulter, font des traitements, s'ils ont besoin de services de kinésiologie, c'est fait, mais vraiment de façon séparée. Chez nous, on a créé un nouveau concept qui s'appelle Solution kinéphysio, où les gens, dans une même heure, voient autant le kinésiologue que le physiothérapeute. Donc, exercice physique suivi de traitement. Et ce que c'est, en tout cas, jusqu'à maintenant, on a vraiment des résultats. Les gens, au niveau de la réadaptation, ça va beaucoup plus rapidement. Bon. En quoi le déménagement des locaux du cégep ou Actiforme avec Télé pendant longtemps et les nouveaux locaux sur Douglas maintenant, qu'est-ce que ça change pour vous? Bien, d'abord, la dimension. C'est presque deux fois plus grand. On a voulu aussi créer à l'intérieur de ces locaux-là un local qui était uniquement dédié à la réadaptation. Donc, où on pouvait travailler dans un espace qui est un peu plus calme, pas de musique, où les gens qui arrivent, qui ont à gérer leur douleur, bien, puissent être vraiment dans un environnement qui est inclusif tout en étant très calme et relax. Alors, ça, on ne pouvait pas le faire là-bas. Il n'y avait pas assez grand de locaux pour rester au cégep. Bon. De ce que je comprends aussi, c'est que, bien, premièrement, quand on arrive à l'entrée, à l'accueil, c'est-à-dire que je disais un peu en blague, c'est un gym qui n'a pas l'air d'un gym. C'est-à-dire que même visuellement, la décoration, on rentre à la limite, on pourrait penser qu'on rentre dans un truc quand même assez égayé, soleillé, joyeux, avec un peu de couleur, avec un poste d'accueil, mais sans nécessairement savoir qu'il y a de l'appareillage. Absolument. Donc, ça aussi, je pense que c'était voulu. Oui. Tout le concept du nouveau local vient du fait qu'on veut aider les gens, vient du fait qu'on veut que les gens se sentent bien chez nous, alors qu'on a une problématique, qu'on soit en faudeuil roulant ou un athlète de haut niveau. Mais on veut que les gens se sentent bien. C'est ce qui fait qu'on continue à s'entraîner, d'ailleurs. Bon. Ça, c'est un autre volet aussi qui n'est pas très, très connu, celui des athlètes de haut niveau. Et pourtant, c'est une spécialité qui existe depuis longtemps. C'est vrai. Il y a aussi, je pense, des bureaux du côté du Stade olympique à Montréal, ou bref, on est en lien avec différentes disciplines pour entraîner des athlètes de haut niveau. Et ça aussi, c'est une expertise assez fine, assez pointue, mais qui a été développée. Oui. On a cinq consultants, dont Alain Delorme, qui sont spécialistes de la performance sportive, qui sont centralisés à Montréal, à l'INS, qui est l'Institut national des sports, et le réseau ESSIM, un peu comme Excellence chez nous, qui existe ici à Saint-Jean. Et on entraîne des athlètes très jeunes jusqu'à, bon, on entraîne, par exemple, Charles Hamelin, on entraîne Émilie Mons, je ne les nommerai pas tous, mais on a développé vraiment une expertise intéressante à ce niveau-là. Et aussi, parfois, avec de la participation au niveau des centres d'entraînement, au moment même des Olympiques. Oui. Effectivement, Yvan, depuis les cinq derniers Olympiques, il retourne l'été prochain, a développé une expertise. En fait, ce qu'il fait exactement, c'est qu'il est référé directement à toutes les fédérations sportives. Il fait l'achat d'équipements et il va créer la salle d'entraînement au Brésil ou peu importe où il sera allé, à Sochi, et il crée la salle d'entraînement pour toutes les équipes canadiennes. Alors, il fait le montage, il fait le démontage, il fait l'achat d'équipements, se spécialiser là-dedans. Revenons chez Actiforme, le nouveau local avec les services. Quelqu'un qui se présente là, il ne peut pas nécessairement arriver là et se dire, bon, comment ça marche vous autres? Il y a un petit forfait, ça coûte tant par mois, puis ainsi de suite. C'est pas le moment que ça marche là. C'est-à-dire que quand on arrive là, automatiquement, c'est quasi obligatoire. Il y a une prise en charge et une évaluation. Oui, c'est notre mandat. Je ne pourrais pas faire un programme d'entraînement si je ne connais pas la personne, ses objectifs et ses capacités. Alors, l'étape numéro un, c'est la consultation. Une fois la consultation faite et l'évaluation des capacités physiques et de l'état de santé, après ça, on prend 24-48 heures, on crée le programme d'entraînement. Par la suite, la personne revient, elle est encadrée par un kinésiologue et on lui montre son programme d'entraînement. Alors, ça, c'est notre service de base. Nous, c'est notre fonctionnement. OK. Bon, parce qu'il peut y avoir deux types de clientèle, c'est-à-dire la clientèle qui, oui, est référée par un médecin, a besoin de réadaptation particulière. Mais, monsieur et madame tout le monde qui, simplement, veulent juste être pris en charge, a besoin d'encadrement. Puis, bon, on a tous des petits bobos, des petits malaises, des maux de dos, des trucs comme ça ou des limitations. Mais même pour un client plus, disons, avec de moins grandes problématiques, il y a quand même là aussi un minimum d'encadrement. Absolument. On a voulu vraiment identifier certains groupes de gens pour qu'ils soient à l'aise chez nous. Des gens qui recherchent des résultats, qui ont besoin d'une expertise plus poussée, que ce soit pour la course à pied, qui est très populaire en ce moment, le vélo ou peu importe. On a toutes sortes de défis, les Spartan races. Les gens viennent chez nous et retrouvent ce niveau d'excellence-là. On a de l'expertise au niveau de la performance sportive. Alors que j'entraîne un athlète de haut niveau ou quelqu'un qui veut effectuer son premier 10 kilomètres, la planification de l'entraînement, la prescription d'exercice, il y a quand même certaines similitudes. Et parmi l'équipe dont vous disposez chez Actiforme, qui est spécialiste de quoi? Parce qu'au moment du 6 à 8 de soyer local, Yvan donnait comme exemple, je ne sais pas moi, si vous avez une problématique X, bien ça, c'est lui qui s'occupe de ça. Une problématique Y, bien ça, c'est une autre personne. Alors, quels sont les différents champs d'expertise que l'équipe a développés? On a développé mon collègue Alexandre Parent qui a développé plus une expertise au niveau de la performance sportive, au niveau de la recherche de résultats. On a Audrey Fortin qui a développé, elle, vraiment tout le volet réadaptation. Réadaptation musculosquelettique, réadaptation cardiaque. Et elle travaille de père avec notre collègue Rosine, qui est la physiothérapeute aussi. On a Vanessa McAlpine qui est stagiaire, qui termine, qui va sûrement faire partie de notre équipe très bientôt, qui, elle, se développe plus une expertise au niveau de la perte de poids ou prise de masse musculaire, tout ce qui est développé aussi, les courses extrêmes et tout ça. Alors, on a toute cette expertise-là. Bon. Quelle est la différence entre la kinésithérapie et la physiothérapie? Bonne question. En fait, la kinésithérapie, là, il y en a trois sortes. Oui, en plus. Oui, exactement, pour mêler tout le monde. Kinésithérapeutes, d'abord, ça vient de l'Europe. Les kinésithérapeutes en Europe, c'est comme les physiothérapeutes. Ils ont une formation assez similaire. Il y a aussi la kinésithérapie qui se donne à l'Université de Sherbrooke, qui a un certificat de deuxième cycle, qui, la plupart des kinésiologues vont le prendre, où ils ont une expertise un peu plus au niveau de les étirements et de travail de mobilité. Et il y a la kinésithérapie aussi, ou kinésithérapeutes, massothérapeutes, qui ont une expertise qui est plus au niveau de la massothérapie. La kinésiologue, ce qu'il fait principalement, évaluation, état de santé, capacité physique et prescription d'exercice. Alors, on n'est pas appelé à traiter, on est appelé à travailler dans le mouvement pour aider les gens avec leurs objectifs. Et en physiothérapie? La physiothérapie va être vraiment dans le traitement. La physiothérapie tend à changer. Ce qui voit que de bouger est souvent plus intéressant pour la réadaptation que de traiter seulement. Alors, il y a vraiment, je dirais, une interrelation entre la physiothérapie et la kinésithérapeutes. Les physiothérapeutes vont aller plus vers des mouvements très spécifiques par rapport à la blessure. Nous, on va voir ça de façon peut-être un peu plus holistique, je dirais. Quels sont les cas, des cas de clients qui vous viennent en tête? Vous dites, lui, on l'a parti là, puis aujourd'hui, il est rendu là. Autant dans des cas de blessure extrême, ce ne sont pas des gens qui arrivent, peut-être un accident de voiture, des trucs comme ça, puis drôlement magané, là, puis il faut, on part de loin, là. Puis on sera mort, je ne sais pas, on se retrouve deux ans plus tard, puis ils ont fait des progrès incroyables. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? J'ai beaucoup d'exemples à vous donner, mais je pense que je vais vous parler de Raymond Varin, qui est un monsieur qui vit à Saint-Jean, qui a été très impliqué avec l'Opération Bonne-Mille, entre autres. C'est un monsieur qui a eu un accident. Il est tombé, il est devenu paraplégique. Bon, il a fait toutes sortes d'exercices à travers les différents systèmes de santé. Et puis quand il a commencé à s'entraîner, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il est paraplégique, mais il est capable de marcher un peu. Alors l'entraînement de la force l'a vraiment aidé à marcher légèrement avec, bon, certaines cannes. Ça l'a aidé, mon Dieu, à améliorer sa force de façon exceptionnelle. Il s'est entraîné longtemps, pendant cinq jours, semaine. Il arrive chez nous en fauteuil roulant, il vient s'entraîner, il retourne en fauteuil. C'est assez exceptionnel, son cas à lui. Donc pour vous, c'est vraiment un cas d'espèce particulier? Il est particulier, oui. Il y en a plusieurs, en fait. Je pourrais passer pas mal d'or à vous parler. Suzanne Dextras, qui est une femme de 78 ans, elle a eu un AVC à la 69, elle a toujours été super active, elle s'entraîne encore, elle est capable d'aller au sol, malgré qu'elle a un bras ou une jambe qui ne fonctionne plus. Elle est très, très impressionnante. Est-ce que parfois, les gens vous arrivent vraiment en mauvais état, en piteux état? Même des gens qui n'ont pas nécessairement des cas d'accident? Les gens arrivent souvent en réadaptation avec beaucoup de crainte, beaucoup de peur de bouger. Ils deviennent ce qu'on appelle kinésiophobes, ils ont peur de bouger. Notre première étape dans la consultation, c'est de les amener, un, à comprendre leur état. Il y a beaucoup de gens qui ont un hernie discal qui pensent qu'ils vont devenir paraplégiques. Alors c'est des peurs non contrôlées, parce que les médecins donnent souvent peu d'informations, pas tous, mais il y en a beaucoup. Alors ils arrivent dans cette crainte-là. C'est souvent ce qu'on fait, on essaie de désamorcer le tout. Marie-Claude Lapointe, merci beaucoup. Plaisir. Et bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reste un peu sur la thématique de la santé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est Saint-Bruns. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, 7 semaines à Sports Express. On parle d'objets de collection? Oui, du salon du collectionneur avec notre ami Maxime Bélaire. C'est quoi ça? Ça, c'est une belle voiture de NASCAR. Ça a juste tourné à gauche, cette voiture-là. Jamais tourné à droite. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Mardi prochain, le 30 avril, à 19h au domaine Trinity à Iberville, conférence « La santé, un oubli ou un acquis? » Deux invités pour en parler. D'abord, Philippe Boisclair est avec nous. Bonsoir. Salut. Accompagné de Martin et Bissonnette. Bonsoir et bienvenue. Expliquez-nous tout d'abord, messieurs, comment l'idée de mettre sur pied une telle conférence à telle tombée du ciel, si on veut. S'y vas-tu ou j'y vais? Je peux y aller avec la première partie, puis tu vas y aller avec la deuxième. C'est bon, vas-y. On a fait un projet pilote il y a deux ans ou trois ans déjà. Oui, septembre 2016. Pour voir si, justement, il y avait une nécessité ou un besoin de faire une espèce de discernement entre la bonne information et la mauvaise information en santé. Et on a fait ce projet-là dans le but de permettre aux gens d'avoir de l'information sur les différents domaines de la santé qui s'offrent à eux aujourd'hui. et aussi les méthodes, des fois, qui sont un petit peu excessives et qui sont un peu sans discernement. Et ça nous a emmené à vouloir monter celle qui est maintenant à jour, qui va avoir lieu la semaine prochaine, qui est beaucoup plus interactive. Et comme j'ai l'habitude de le dire, on pourrait dire que la conférence, c'est un peu le principe de l'anecdote qui dit que quand une personne a faim, est-ce qu'il est préférable d'y donner à manger ou d'y montrer à pêcher? Bon. Comment vous vous êtes rencontré, Philippe? Par une amie commune il y a huit ans. J'ai rencontré Martin, on est tombé carrément amis, mais je n'avais pas encore mesuré ou compris jusqu'où ça pensait au niveau de la santé parce que je travaille dans ce domaine-là depuis dix ans. J'ai vécu beaucoup d'expériences. Je me suis moi-même beaucoup poussé à l'extrême. J'ai moi-même beaucoup essayé de comprendre les choses par ma tête. Puis Martin, ce qui m'a emmené dans les huit dernières années, c'est vraiment une compréhension viscérale puis une compréhension logique de notre être. Puis on vit aujourd'hui dans une société où on essaie beaucoup de gérer par la tête, surtout la santé, au lieu de gérer par ce qui nous tente. Dans l'alimentation, c'est la même chose. Dans l'entraînement, c'est la même chose. On se dérègle un petit peu, par rapport à ce que j'ai connu avec Martin, de notre schéma primitif d'écouter ce qui nous transcende ici. Ça va me dire que dans la vie moderne, des fois, c'est raide. Ça fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis de fil en aiguille, on est devenus de bons amis. Puis je me suis rendu compte que, mercredi en mercredi, parce qu'on prend tout le temps un petit café ensemble le mercredi matin, Martin m'amenait sur des pistes de réflexion. Puis moi-même, je me les imposais. Puis je me disais comme tabarouette. Ça l'influence donc bien ce que je deviens comme coach, comme personne, juste comme personne vivante. Ça fait que c'est de fil en aiguille. Puis là, on se voit trois, quatre fois par semaine. Ça fait qu'on a envie de partager ça. L'idée, c'est quoi? C'est de faire des remises en question, de se poser des questions, de chercher la bonne information? Exact. Tu as raison, Éric. C'est de se poser les bonnes questions au niveau de la santé. On va juste prendre un exemple sur une polémique qui a eu lieu dans les années 80 sur une diététicienne qui avait écrit un livre une dizaine d'années auparavant ou une quinzaine d'années auparavant. Et je ne me rappelle plus malheureusement le nom de cette personne, mais c'était une auteure anglaise, sur la propriété des épinards. Et il y avait eu une erreur de virgule et il y a eu une prolifération de la fameuse rumeur de manger des épinards. Ça donne une immense quantité de fer alors qu'il y a plein d'autres aliments qui en donnent bien plus que des épinards. Et c'est pour donner ce genre, là, c'est pour montrer un peu le quiproquo simple, mais en santé au 21e siècle avec les OGM, avec les modifications au niveau du bétail qu'il y a, le corps... L'essence, l'import-export, la commercialisation. Tu sais, j'essaie d'expliquer ça des fois à des gens. Je leur dis, regarde, on vient de sortir de l'hiver, manger une banane à tous les jours, tu penses que pour un Québécois, c'est logique? On est à Saint-Jean-Tout-Pumont, on est dans le bois. On est autosuffisants depuis 200 ans. 200 000 ans, on a évolué depuis 200 ans. On peut manger des fraises juste l'été. Tu as tout compris. Exact. On aurait bien moins de problèmes de santé. Moi, je commence à le dire, puis je commence à le prétendre juste pour le fun. De toute façon, les huit autres mois de l'année, ils goûtent l'eau. Bien, d'un, puis ils ne viennent pas de chez nous. C'est vrai. Ils sont artificiels. Si l'épicerie respectait une situation géographique de 50 à 100 kilomètres, je te le dis, je ne suis pas médecin, ce n'est pas moi qui ai tous les diplômes, mais je peux te dire un truc, parce que je le fais beaucoup pour moi, on viendrait de régler la moitié, 50 à 60 % des problèmes de santé, tel le diabète, le prétention et tout. Syndrome du colon irritable. Le manque de fibres. Tu sais, ça ne vient pas de chez nous. Les fruits et les légumes, c'est le manque. Ils manquent de fibres. Les gens, il ne faut pas manger de patates. Qu'est-ce que tu fais là pour un Québécois? Il ne faut pas manger de patates. De quoi tu parles? Ça vient de chez nous. Il y a beaucoup de courant de pensée, parce que, bon, tu parles de diète, entre autres, parce que là, il y a des gens qui sont intolérants au gluten. Puis là, après ça, au niveau des diètes, la mode est au kéto ces jours-ci. Ça va durer un temps, puis ça va être remplacé par d'autres choses. Mais je veux dire, les gens sont beaucoup influencés ou impactés par ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Ensuite, l'appliquer. C'est un jeu d'essai-erreur, mais... C'est pour ça que le gros bon sens, le but de la conférence, c'est de ramener les bases. Ce n'est pas de donner, exemple, comme certains conférenciers font, où ils veulent vendre une méthode pour faire maigrir, exemple. Ce n'est pas du tout l'idée. C'est pour ça que j'ai fait la mention de l'anecdote du pêcheur. C'est de donner de l'outil d'information pour savoir qu'au niveau de la nutrition, il est toujours préférable de manger le local avant de manger importé. Parce que le corps, d'un point de vue purement métabolique, génétique, va reconnaître les molécules dans lesquelles le corps est né, dans l'environnement dans lequel il est né, et le sol dans lequel ses légumes poussent. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a autant d'intolérances alimentaires qui apparaissent depuis les 15 à 25 dernières années, parce que des arachides non plus, ils n'en poussent pas ici. Un ananas dans la nature sauvage, ce n'est pas plus haut que ça. Et là, je ne fais que citer certains exemples. Les brocolis, les choux-fleurs, c'est des dérivés par greffe du chou rave. Ça n'a dit que ce n'était pas avant les années 1900. Tout ça mêlait à un manque de compréhension des saisons, parce que c'est ça qu'on essaie d'expliquer aux gens. C'est qu'il y a quatre saisons au Québec, il faut y respecter. L'hiver, l'ours hiberne pendant quatre mois. Nous, en tant qu'humains, qui est le mammifère avec le plus d'intelligence de toute la gamme des mammifères, si on peut se dire comme ça, on essaie d'avoir le pied dans la panne, non comprendre. Il y a juste huit heures dans le soleil même, on essaie de vivre comme s'il y en avait l'été, 16. Ça ne marche pas. On dérègle. Qu'est-ce que tu as changé, toi, dans ta vie, depuis que tu as rencontré Martin? Parce que là, j'ai un flash. Dans les premières fois qu'on s'est vus, tu m'avais dit un jour, moi, je suis rendu végétarien, mais je me paye un steak par mois le samedi. Ça, c'est-tu encore ça? Oui, bien, ça, je suis encore d'accord parce que Martin m'a emmené. C'est-tu bon, ça, un steak par mois? Oui. Oui, OK. Mais Martin m'a emmené. Martin m'a emmené. Tu sais, moi, j'ai été… Tu parles de cétogène. J'ai tout essayé. Les régimes, les diètes, les suppléments. Je buvais si bien, je prenais six pilules pour… Mais c'est que ça. La vie, c'est un équilibre. On est homme, on est omnivore. On va te dire une affaire, par exemple. Avec Martin, on a un petit projet d'insertion dans la nature. On construit un site où un jour, on aimerait ça emmener des gens pour leur faire comprendre le retour aux sources puis le retour à la nécessité. Je te donne un exemple. Pourquoi je mange moins de viande? Exemple, l'hiver, là, OK? Si tu viens dans notre cabane avec nous puis tu as envie de manger un animal sauvage, bien, t'es même mieux de te lever de bonheur parce qu'à moins 25, là, ils sont tous cachés puis toi, tu risques d'être tanné. Fait que tu vas manger un peu de carottes qui est resté dans le fond de ton grenier en haut puis tu vas faire une surpe aux patates avec ça. Tu comprends? C'est la nécessité. Fait qu'avant, moi, je mangeais des oeufs, des oeufs, de la viande, de la viande. À ce temps-là, je suis omnivore. Je comprends la grosse logique et j'essaie de me placer toujours dans un mode où moi, je ne tombe pas dans la facilité parce que ça, c'est un problème. T'as faim, tu ne fais plus d'efforts pour trouver ta bouffe, la faire pousser, l'accueillir. Tu sais, Martin m'a déjà emmené l'exemple parce que Martin Bissonnette, il vient beaucoup de la famille des Bissonnettes, les Boulangers. Tu sais, mettre la main à la pâte, là. OK? Mais faire du pain, puis nous, on va le faire parce qu'on va faire pousser du blé. Du blé sauvage. Puis on va tout faire vivre l'expérience. Parce que je l'ai vécu, cette expérience-là, de faire le pain demande autant d'efforts caloriques que la nourriture qu'il te fournit à la fin. Avant l'arrivée de la meule à eau et à vent, ça demandait autant d'efforts un que l'autre. C'était du un pour un. Mais grâce à l'industrialisation, on a tendance à oublier que si on n'aurait pas accès au super-verture, 24 heures sur 24, notre surconsommation n'existerait pas. Et c'était beaucoup plus fréquent d'avoir deux repas par jour à une époque que d'en avoir trois. Mais comment c'est possible aujourd'hui, en 2019, de revenir à des habitudes, oui, plus locales, mais ou plus logiques? Tu viens de voir la conférence, Éric. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, oui, on aurait tous la bonne intention de peut-être le faire, mais la vie va vite, l'épicerie est au coin de rue. Tu sais, on est dans une logique où le temps est compté, il faut dormir tant d'heures, puis on veut faire de l'exercice, puis il faut travailler à travers ça, il faut s'occuper des enfants, bref. Comment on réussit à installer ça dans sa vie? Je veux juste répondre. Moi, là, la plus grande chose qui a changé, puis je vais te poser la question, tu sais, on est dans un monde où ça va vite. Des fois, je pose souvent à les gens, quand je les rencontre un an, puis j'essaie de les aider, je leur dis, est-ce que la nourriture, pour toi, te donne de l'énergie ou si elle sert à retrouver de l'énergie? Donc, dans la seconde où tu as toujours besoin de faire quelque chose pour mériter ta bouffe, il est impossible de penser et manger, te lever après une demi-heure. C'est impossible. Il faut que tu fasses quelque chose pour mériter les repas. C'est la plus grande chose qui m'a apprise. Parce que moi, je mangeais en fonction de l'énergie et j'allais gaspiller. Jamais mon chat fait ça. Mon chat, il se lève, il ne fait pas comme aujourd'hui, il fait beau, je me pète un trip dans le condo, il faut vraiment que je mange un peu. Bien non, il se pète le trip, après ça, il demande, ça, c'est pas qu'il a mis de la bouffe avec un peu d'eau, comprends? Nous, on est le mammifère le plus intelligent qui comprend tout le modèle à l'envoi. Puis ça, Martin pourrait expliquer pourquoi la société nous amène à penser que ton énergie n'est plus pour toi. Tu la donnes pour quelqu'un d'autre. Si tu viens dans la nature avec moi avant que tu me donnes 50 heures de ton temps, il est temps que je trouve des bons arguments. Martin? Oui. Mais, Isaac, tu as mis un peu la piste, mais tu avais aussi mis le doigt dessus la problématique dans la vie moderne de notre vie actuelle, au-delà de nos obligations, que ce soit travail, famille, enfants, et tout ce qui vient avec les à-côtés sociaux, social, le problème... Et là, je ne parle pas d'être un individu égocentrique, narcissique, centré sur soi, mais je parle d'attribuer une valeur à la qualité de vie qui rime avec la liberté du choix et du temps que l'on dispose pour pouvoir se poser ces questions fondamentales. Malgré le fait que je suis en famille en ce moment, est-ce que j'ai le goût de manger le repas que je m'apprête à manger parce que toute la famille, bien, c'est ma femme qui a décidé ou c'est moi aujourd'hui qui ai fait le repas puis c'est à cette heure-là que j'avais le temps de le faire puis tout le monde va le manger à cette heure-là. Mais la réalité d'un estomac, c'est malheureusement pas ça. À même titre que quand ça a besoin de sortir, on ne décide pas nécessairement de quand, bien, quand ça rentre non plus. Et d'apprendre à écouter ce schéma d'appel à la fin va permettre aussi d'acquérir un sens de la satiété beaucoup plus grand. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, tout à fait. Et donc, le pouvoir du choix. Le choix. Nous, on veut aider les gens à faire les meilleurs choix pour eux. Puis moi, je ne suis pas un coach dans la bouffe qui va te donner un plan alimentaire qui va te dire quoi manger. Je disais-tu qu'est-ce que tu as envie de manger? Mais par exemple, il va te dire de quoi. On va essayer de te faire comprendre comment chaque nutriments fonctionne. Puis tu sais, l'été, c'est normal que tu manges sur peut-être 10 heures, 11 heures, 12 heures dans ta journée, mais l'hiver, le 23 décembre, il y a 8 heures à l'ensoleillement. Il y a 8 heures dans la possibilité à dynamiser de la bouffe dans ton estomac. Exact. 14 heures, 8. Alors, si vous voulez en apprendre plus sur la santé, un oubli ou un acquis, mardi prochain, 30 avril, 19 heures, au domaine Trinity à Iverville, donc conférence de Philippe et Martin. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Ce jeudi, 25 avril, conférence sur le jazz en compagnie de Daniel G. Hébert. Si ça vous intéresse, contactez le service de nos bibliothèques. Chaque semaine, des extraits des travaux du conseil de Saint-Jean-sur-Richelieu et chaque dimanche matin, 9h30 en direct. C'est bien sûr le télébingo avec 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et puis nous, on se fait que ce rendez-vous demain pour le prochain rendez-vous d'ericlatour.com. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada